Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je vais vous parler aujourd'hui du rôle que joue la Fondation des Frères Rockefeller dans l'irruption de l'antisémitisme viscéral qui s'exprime à travers le monde. Pardon, dans l'irruption de l'antisionisme viscéral qui se propage à travers le monde. Comme l'a fort bien relevé notre président de la République, c'est exactement la même chose, mais cela fait plus neutre, c'est-à-dire plus hypocrite, de dire antisioniste au lieu d'antisémite. Quoi qu'il en soit, c'est un véritable retournement dans cette famille, dans la famille Rockefeller, que nous assistons depuis plusieurs années. Rappelons-nous que le patriarche jeune Rockefeller a été le créateur de Standard Oil, devenu ExxonMobil, dont la famille n'est plus actionnaire depuis 2016. La famille est cependant restée l'une des plus riches du monde, avec une fortune d'environ 10 milliards de dollars. Mais elle est devenue, à travers notamment ses subventions, à l'omniprésent The Greenpeace, l'un des principaux pourfendeurs des sociétés pétrolières occidentales. Comme par hasard. Second exemple, aussi spectaculaire. En 1940, un des responsables de la Fondation, John Willits, a sauvé beaucoup d'universitaires européens, notamment des Juifs, qui ont échappé à la mort grâce à lui. Aujourd'hui, virage à 180 degrés. La Fondation Rockefeller consacre une partie de son immense fortune, non plus à soutenir les Juifs menacés sur les campus ou en Israël, au milieu des pulsions génocidaires de leurs voisins palestiniens. Non, il n'y a plus aucune filiation entre les bienfaits du passé et les actions du présent. La Fondation Rockefeller alimente aujourd'hui par ses financements la folie anti-sioniste. La Fondation en fait d'ailleurs l'aveu sur son site internet, puisqu'elle y indique qu'elle n'est pas directement impliquée dans les manifestations sur les campus, mais c'est pour reconnaître aussitôt que ce sont bien les ONG qu'elle finance qui soutiennent ces mouvements. Comme si, elle n'y pouvait rien. Car c'est bien avec l'argent des Rockefellers que ces ONG anti-sionistes prospèrent dans nos démocraties. Tout ceci se fait à partir de deux principales thématiques. L'environnement d'abord, la justice sociale et la paix ensuite. Mais ne nous l'aurons pas, derrière ces objectifs certainement louables, le narratif vendu aux jeunes sur Israël, qui est décrit comme un état d'apartheid, colonisateur, voire génocidaire et abominable. Et ce narratif, pour moi, n'est qu'une nouvelle version des protocoles de Sion. Ainsi, par exemple, la famille Rockefeller finance avec Soros le très puissant Tides Center, qui irrigue l'antisémitisme dans les universités américaines et qui finance des organisations palestiniennes particulièrement virulentes. La Fondation Rockefeller contribue aussi aux actions de BDS, au boycott d'Israël, via en particulier un organisme dirigé par des Palestiniens qui appelle à désinvestir en Israël et à couper les liens entre universités occidentales et israéliennes. La Fondation Rockefeller finance aussi des actions de lobbying en politique étrangère pour que les démocrates américains, avec d'ailleurs un certain succès, se retournent contre l'allié israélien. La Fondation Rockefeller va jusqu'à sponsoriser des mouvements soi-disant juifs, mais en fait anti-juifs, comme Jewish Voice for Peace, en France, l'Union Juive française pour la paix, qui milite, tenez-vous bien, pour détruire les liens entre les États-Unis et Israël et qui reprend certains des thèmes du Hamas, avec, s'il vous plaît, des correspondants de presse à Gaza même. Mais il est temps de dire stop à ces financeurs directs ou indirects de la violence de grandes familles américaines, comme les Rockefellers. Et ceux-ci exigent, avant toute chose, de demander de la transparence à ces sponsors et aux ONG qui déstabilisent nos démocraties. Les citoyens ne savent pas toujours à qui ils ont affaire et ils ont le droit de savoir.